Musique ... Enfonce avec nous ! 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 Moi parce que les héros aujourd'hui c'est nous, les héros c'est les Chineaux, les héros c'est les Cossiers, les héros c'est les Ehpad, les héros c'est tout ça. Et l'héros c'est pas moi ou quelqu'un d'un qui est vraiment. Je vais laisser cesser de répéter, quand on parle à l'attention de l'argent, il faut l'attention des gens. Macron a toujours avec lui l'attention de l'argent. Je vais mettre une raison d'où elle est dissolue parce qu'elle a plus de tension. J'ai rencontré tout ça pendant la semaine, et c'est la semaine où Emmanuel Macron peigne naturellement dans le vin des riches. Vous voyez, tous les soirs, ces éditeurs de soirs, ce sont des grands patrons, ce sont des grandes fortunes, donc il fait naturellement des mesures qui sont en sa faveur. Le jour où il viendra dans le vin des dièvres pour rencontrer un chômeur, ça fera un événement et ça sera un événement parce que ce jour-là il aura rencontré un chômeur. Et donc si jamais vous n'êtes pas là et on n'est pas là nombreux aujourd'hui pour donner un coup d'arrêt, et bien c'est évident qu'il a fait une politique en faveur des riches à la consulter. Moi je vais vous dire qu'aujourd'hui le pari, il me semble qu'il est réussi, mais à compréhension il y a plus de 100 000 personnes dans la rue. Et je n'y vais pas au flanc, 100 000 c'est l'estimation la plus basse pour tout savoir, il est presque en joueur de l'eau, maintenant au-dessus de ça. Et le plafond, vous savez quand on a des objectifs, on n'est pas, on n'a pas, sinon on s'éclasse au-dessus de tout le monde, vous êtes bien, on l'a raté. Mais le plafond pour l'adventaire, c'est le plafond des 100 000. Il est bien que là, on fait sauter un premier plafond de verre. Et je le dis, ça met une étape, ça met une étape, et l'étape suivant pour moi c'est le vacciné. C'est moi. Et dès aujourd'hui, pour moi je suis déjà dans le vacciné. Qu'est-ce que c'est que le vacciné ? C'est une tâche potentiellement historique, parce qu'on peut avoir un appel à la fois les partis des syndicats et des associations. On peut péter les loisirs dans l'intérieur et tout ça, et on peut voir vraiment que ce soit tous ensemble. Heureusement qu'un plafond direct, c'est justement la révolution partira de plafondi où elle ne partira pas. Et heureusement que les plafond sont venus dans cette manif, et pour préparer cette manif, à porter quelques vêtements, quelques navettes et tout ça. Sinon Paris continuerait à ressembler à Versailles. C'est parti ! Solidaire avec les CRS, Bretagne, sans nous ! Solidaire avec les CRS, Bretagne, sans nous ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que ça ? Les Bordeaux ! C'est parti ! Est-ce que vous pouvez faire voir mon style ? Oui ! Si, mais... Par internet ? Oui ! Si, mais... Solidaire avec les CRS, les CRS, les CRS, les CRS... Pour les CRS, quelle capacité de local ? Et quand ils le mettent au centre de vacances pendant l'été, il y en a une qui s'est chopée un impayé, il y a l'huissier qui est la menace pour 340 euros d'impayé. J'ai rencontré un étudiant qui travaille dans la forêt, là il est en stage à Amiens et donc ça lui coûte 40 euros par nuit de chambre d'hôtel, et il voulait faire, après son mételès, une licence, mais il n'ose pas demander à ses parents, alors qu'il a que 100 euros de bourse, les sous pour pouvoir aller en licence. J'ai rencontré dans le valet de la Nièvre, putain ça vende vite, non ? On va aller courir maintenant, on arrête de marcher, on n'est plus en marche, on est en course, ouais ? Et donc Emmanuel Macron choisit cette semaine de faire qu'on aura 1 milliard d'euros en moins, en fait 1 milliard d'euros en moins pour les étudiants qui veulent continuer leurs études, 1 milliard d'euros en moins pour les cantines, 1 milliard d'euros en moins pour les centres périscolaires, et 1 milliard d'euros en moins pour les associations qui s'occupent des demandeurs d'emploi, et je dirais que de toute façon, ça fait un an que ça dure. Il est persuadé, lui, dans sa psychologie, comme il baigne dans ce bain-là, que quand il fait du bien aux riches, il fait des biens à toute la France, parce qu'il confond les deux. Et le jour où Emmanuel Macron ira dans le valet de la Nièvre pour serrer la main en choumeur, ça fera la ligne du journal, parce que ça sera quelque chose d'exceptionnel. Donc l'objet, il est simple, il est que grâce à la force de l'argent, il nous faut la force des gens. Et si on n'a pas ça, je vous l'annonce, on est plus de 100 000, plus de 100 000 c'est la France. C'est une des lunettes, comme tout ça en place pour tout ce que nous faisons. Et si on est là, on est plus de 100 000, plus de 100 000$, on est plus de 100 000$. Et si on n'a pas de 100 000$, on n'a pas de 100 000$. Pour la drague, je m'en vaporise car j'aime bien Mais ça fait cher pour être soi Pas de théo-hors, à l'intermarché Pas de théo-hors, à l'intermarché Je me dirige vers la caisse Et devant le tapis roulant J'aperçois à la caisse d'en face Une sable de petit écran Je me disais, c'est vraiment Pour voir une sable de petit écran A se déduire, la vie et les toilettes Des pépaisseurs, les gens m'entendent Je me disais, je me parle en axe À l'intermarché Je me disais, je me parle en axe À l'intermarché C'est la mauvaise À l'intermarché Sous-titrage ST' 501 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 Je remercie tous ceux qui ont concouru à son organisation, bien sûr, mon camarade François Ruffin, les 17 parlementaires du groupe La France Insoumise, mais aussi toutes les forces politiques qui chacune ont voulu apporter leur concours, les organisations syndicales ici ou là, vous tous les gens qui avez bâti ce succès et vous êtes partis cette nuit dans vos cars et les autres en voiture et qui à pied à cheval ou je ne sais vous savez comment ? Vous voilà tous dans cette formidable diversité qui fait la force de notre peuple. Entendez bien les gens, l'autre il était persuadé qu'il en avait fini avec nous pour cette séquence, vous le savez ? Mais avec le référendum à Air France et votre manifestation d'aujourd'hui, en tournant, on s'opère dans la situation. Nous ne perdrons pas de vue un seul instant pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour dire bravo, merci les cheminots qui défendaient notre service public du transport. Bravo ! Bravo ! Merci les hospitaliers à qui nous devons l'avenir et la santé, les personnels des urgences, des états, des hôpitaux. Bravo ! Merci les institutrices et les instituteurs, les professeurs de nos chères écoles qui avaient rendu le peuple français instruit et sachant. Bravo ! Bravo ! Ceux d'Air France, ceux de Carrefour, les braves gens, des pauvres sociétés d'exploitation, des métoyages qui dans des conditions si difficiles avaient mené vos combats. Bravo aux femmes et hommes qui jamais ne cédaient et gardaient les yeux au bien droit plantés dans ceux de l'adversaire. Nous sommes les insoumis, ce n'est pas le nom d'un mouvement ni même d'un parti, c'est une manière d'être. Nous ne baisserons jamais les yeux ! Maintenant et pour une fois, permettez qu'une consigne soit donnée. Le cadre commun qui réunit des associations, des syndicats est parmi les plus importants et les plus combattifs de ce pays, ainsi que les organisations politiques progressistes, ont décidé de proposer à leurs adhérents une date de rassemblement commun. C'est la grande unité populaire que nous construisons. C'est-à-dire celle qui fait sauter toutes les cloisons, chacun étant bien sûr lui-même, les syndicats des syndicats, les organisations politiques des organisations politiques, qui respectent le mandat des leurs, mais aussi le très grand nombre, le très grand nombre qui est là et qui a sa part à la mobilisation et au succès qui s'en porte, car sans lui rien n'est possible. Ne l'oubliez jamais, la grande unité populaire que nous sommes en train de construire, qui sera l'alternative à ce pouvoir et à ce monde pourri de l'argent, de l'égoïsme, de la maltraitance des plus faibles. L'unité populaire, nous allons la construire, chacun à notre manière, avec nos mots et notre manière d'être, en nous donnant rendez-vous le 26 mai prochain dans chacune des villes de France. Non seulement il ne s'est pas débarrassé de nous, mais nous sommes plus puissants, plus forts, du fait même que nous avons été si nombreux, si joyeux, si disciplinés, si conscients, aujourd'hui commençons notre révolution citoyenne à notre manière, comme avant nous, il y a 200 ans, ceux qui ouvraient les états généraux, comme ceux de la commune, comme ceux qui ont abattu ceux qui se trouvaient là, la bastille des privilèges. Les amis, quel beau jour que celui-ci, quelle énergie incroyable nous nous sommes communiqués les uns aux autres. Ce n'est que du fait des circonstances que c'est moi qui ai la parole, mais vous l'auriez tout aussi bien à ma place. Et je souhaite que d'autres, et ensuite encore, pour vous appeler inlassablement, à vous regarder vous-même pour que vous sachiez quelle est votre immense force contre laquelle personne ne peut plus rien dans ce pays, car rien ne vous a désorganisé, rien ne vous a fait baisser les yeux, rien ne vous a fait reculer. Ainsi, maintenant et pour toujours, nous sommes la France insoumise au centre le plus profond du terme, celui des êtres qui sont dans la lutte et qui par là même existent et vivent. Bravo à vous tous pour ce succès que vous avez réussi. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501